Tenta crit Rasa sur une phonétique en moins de 7 vitas, moins 3 soit 1, bon. Est-ce qu'on crit là-dessus ? Pas de crit. Encore du Tenta Rasa sur phonétique, alors ce sera le prochain item probablement que je ferai en FM, j'en ai besoin pour un Sacrier R. Donc voilà, on intercale un petit peu des Tenta Rasa là-dessus. Allez, faut le crit. Dommage. Dommage. Le G était vraiment clean là, très soigné. Allez, Tenta Rasa sur un magnifique G, et il reste 15 depuis, donc il y aura moyen de tenter de la rune chasse si on crit. Allez, on y croit. Oh, quel dommage. Bon, donc là, il n'y a pas de Rasa à crit, mais juste un invoque à remettre sur un G avec arme de chasse en plus, en moins 4 vitas, c'est très clean. Est-ce qu'on a un invoque les amis ? On n'a pas l'invoque. Bonjour, c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge de Magie. On fait un brisage PA sur une phonétique. Alors, la phonétique, j'en ai besoin pour mon sacrieur RPVP, et j'en cherche depuis un moment en irperf, sans les soins, les soins ne servent pas. Donc j'ai plusieurs abonnés qui actuellement essaient de m'en sortir une, et là, il y en a un qui a passé un PA et qui me propose de lui briser, et donc si j'arrive à sortir un irperf, c'est pour que je lui rachète derrière. Bon, on a un G qui est assez atypique, on a un 50 sagesse, on a un 6 soins, mais encore une fois, c'est pas nécessaire, c'est presque trop haut les soins, on peut espérer qu'ils vont tomber, que ça va un petit peu puiser dedans avant que le PA ne tombe. Les dommages R sont à 17, ça c'est très bien, on ne veut surtout pas que le PA tombe avec des dommages R à 18 ou 19, parce qu'on aurait beaucoup de mal à aller chercher les 20. Le reste est bon là, et la vita elle est en sous-G, on est en dessous du G minimum. C'est pourquoi je vais commencer par une Ravie, qui crite, non mais voilà, on commence direct. Bon, on pourrait se dire, on va bourriner des grosses runes pour essayer de casser le PA pendant qu'on a la sagesse à 50, c'est très atypique d'avoir la sagesse à 50. Je pense que je vais partir dans cette optique, donc là je vais mettre une Rahage, c'est la plus grosse rune que je peux passer intelligemment. La plus grosse serait la Pado R, mais encore une fois, je ne veux pas prendre le risque que les dommages soient bloqués à 19 ou à 18, quand le PA tombe. Et puis il n'y a aucune rune que je peux passer sans aller chercher la valeur max de la ligne. Donc on va Rahage. Ok, repère, on remonte, on perd de la sagesse, c'est vraiment dommage. La vita, j'ai presque envie de la bourriner. De toute façon, il faudra l'over si la congruence n'est pas bonne et on ne pourra pas y aller à la pavie, donc autant ravi. Ok, ça passe. Bon, la sagesse, du coup, c'est un peu triste, ça aurait été génial que le PA saute direct. On va remettre un peu les repères. Repère encore, repère. La J, je vais la laisser juste en dessous de 60, comme ça je pourrais bidouiller avec des pasages et des Rahages pour avoir le 70 assuré sans avoir besoin de faire un énorme over. Donc là, je vais y aller sur le tacle. Dommage. Je vais à nouveau dommage. Bon, ce serait vraiment bien que le PA ne tarde pas à sauter là. Ok, en vrai, c'est pas trop mal. On a 94. Bon, la sagesse à 46 est un peu triste. On a plus 2. On a plus 1. Je vais regarder un petit peu au-dessus. Ok. A priori, on l'a 97 depuis là-dessus. Bon, il faut commencer par la vita. Je vérifie que je n'ai rien en souj'ai. Ok, ça passe, c'est génial. Moins 10. J'ai 19 à récup, je peux tenter moins 6 et moins 13. Ou alors, je peux y aller tranquille et mettre juste une tac. Je vais demander au propriétaire de l'item. Il m'a dit que je faisais un peu ce que je voulais sur le brisage, mais là, je vais lui demander. Si je mets une rune tac, je peux avoir moins 20 ou moins 21. Auquel cas, on aura 449 ou 448 de vitalité. Et si je mets une rune agi et une rune pod, je peux avoir le 450. Mais si ça se passe mal, si j'ai moins 5, on retombe sur le... Oui, en fait, je pense que dans tous les cas, c'est mieux de mettre la rune agi. Parce que si j'ai un moins 6, j'ai le full perf à la pod. Et si j'ai un moins 5, c'est pareil. J'ai 448 ou 449. Donc en fait, dans cette optique, on va y aller comme ça. Allez, une fois, un moins 6. Dommage. Dommage. Du coup, on ne peut pas agi. Et voilà, 449. Donc là, du coup, on retombe sur le meilleur cas de figure qu'on aurait lu à l'attaque. Dommage que la pas agi ne soit pas passée, parce que ça aurait été pas mal. Je vais la mettre d'ailleurs maintenant. Allez, la rage, il faut qu'elle passe. Une fois de frôle, là, 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 moins 40. Ah, ça, ça fait mal. C'est vraiment triste, on avait l'over à faire là, forcément. Bon, là, ça se complique. Je vais mettre une repère. Il reste 44. Quel dommage qu'on se soit fait troller comme ça. Il va falloir passer la pade au R. On va y aller maintenant. J'ai moins 5 ici. Allez, il faut vraiment qu'elle passe. Là, ça commence à devenir... Bon, bah, c'est mort. J'ai moins 30. Il reste 2 depuis. C'est terminé. Bon, bah, c'est vraiment dommage. La rage, la troll. Le G de base, bon, c'est bizarre, parce que ça ressemblait à du G orbe, avec la sagesse très haute. C'est épilé soin. Mais la vitae était en sous-G, donc je ne comprends pas trop comment il arrivait sur l'exopéa. Parce que si c'est du remontage manuel, il y aurait mieux-value visé. Pas de soin ou alors une valeur très faible en soin. Et si c'était à l'orbe, on n'aurait pas eu le sous-G en vitae. Donc je ne comprends pas trop d'où il sort son exopéa. C'est un peu flou pour moi. Du coup, le G était quand même... Bon, il y avait les 5 coins de sagesse. Si vous en avez cassé le PA direct avec un peu de chance, ça aurait pu faire un truc stylé. Mais c'est assez étonnant quand même. Voilà, bon, écoutez, fin du brisage. C'est un peu dommage. On va être amené à en faire d'autres, parce qu'il me faut cet item de toute façon. Deuxième brisage PA. Donc là, sur du G, clairement, à l'orbe. Bon, on a les 4 soins. Ce n'est pas trop mal. Les 22R, c'est un peu tricky. Les 22R, si ça tombe à 18 ou à 19, ça peut être très compliqué. Allez, on est parti. Vraiment, les 22R, ça va être déterminant, selon la valeur que ça verra quand le PA tombe. Idéalement, il faudrait que le PA tombe au plus vite. Ah, il me dit non. Remonter sur puits et un veau, avec beaucoup de succès crit. D'accord. Donc du coup, comme je sais que tu m'écoutes, quand tu fais des tentas comme ça, il vaut mieux mettre le PA sur 17 22R et pas sur 20, parce que ça évite qu'il se passe n'importe quoi pendant le brisage. On verra comment ça évolue, mais ça peut poser un gros problème, là, les 22R. Ok. Je vais peut-être remettre esquive encore. J'ai envie de tenter Rasa. C'est hyper greedy, mais j'ai vraiment peur que le dommage bouge. Et à la Rasa, je peux casser le PA. Je vais lui demander. La Rasa, c'est très risqué parce que la rune, elle pèse de lourd. En plus, elle arrive à la valeur max, aux 50. Mais j'ai vraiment peur que le PA tombe sur 18 ou 19, et si on fait ça, le brisage est foutu. Et là, les 2R, ils sont quand même très très susceptibles de tomber. Je pense vraiment que c'est le meilleur qual. Après, tout le reste, on peut gérer, mais... Moi, si c'était mon item, là-dessus, je le ferais direct. Ok, il me dit Rasa. Dans le meilleur des mondes... Bon, là, on parle de la Vita, mais la Vita, ça se gère, les amis. Le truc, c'est que, par contre, si j'ai un 19 de R en bidouillant un tout petit peu le G, là, je suis ruiné. Je verra ça. Le meilleur call, c'est un succès neutre, où on a plus 10 sagesse et moins 1 PA. Ça serait vraiment le top. Alors, ça, c'était le pire cas de figure. On va essayer de remonter la J, au moins au-dessus de 50. Je vais quand même remonter. Ok, ça tape dans le soin, c'est super. Je peux remettre une... Ok, les dommages R n'ont pas bougé. Bon, c'est dommage qu'on ait vraiment perdu beaucoup sur la Rasa qui n'est pas passée. Mais on s'en sort pas trop mal. C'est à puiser dans le soin. Franchement, c'est pas catastrophique. On va voir si on arrive à récupérer quelque chose de ça. Je vais commencer à compter à partir de la PAH, là. On a 8, plus 7, moins 10, plus 3, moins 7, plus 5, moins 4, plus 10, moins 7, plus 94. On a 103 depuis. Ah bon, alors non. On a donc 101 depuis. Quand on a plus que 100, c'est que c'est 101. C'est bizarre. J'ai du mal compter, je pense. Non, je pense pas. Je vais refaire, ça me paraît très étrange. J'ai 8, plus 7, moins 10. Là, j'ai plus 3. Ensuite, j'ai bien moins 7. On est d'accord que 27 de vita, c'est 5,4, plus 10 pour le crit, moins 7, plus 94. Oui, j'ai bien, c'est bien ça. Ouais, c'est pas souvent. Donc, il y a un petit trick. J'avais pu le vérifier il y a pas longtemps, c'est pas une légende urbaine, parce que c'est un cas de figure auquel on est confronté assez rarement. On peut pas avoir plus que 101 depuis. Donc là, on a un cas de figure où on devrait avoir plus que 101 si on compte concrètement. Mais on a... Enfin, on devrait avoir 103,4 là, si on se fie juste aux 5 dernières lignes. Mais on a 101 parce que c'est capé à 101, en fait. Donc, c'est presque un peu dommage, on est perdu depuis. Bon. Alors, par contre, la vita, il est affreuse. Il faut qu'on monte à 491 direct. On peut soit commencer par monter à 491, baisser l'over et ensuite s'occuper de la Rasa, soit mettre la Rasa direct. Je vais demander aux propriétaires de l'item, ce qu'ils préfèrent. Rasa ou Vita ? Qu'est-ce que vous feriez dans le chat, vous ? Je demande aux propriétaires, mais... Là, la vita, elle est vraiment pas ouf. On est obligé de mettre 2 ravis, là. 10 vita. Mais bien sûr ! Ok, on a 41 à enlever. Je vais y aller au repou. Il me faut un moins 21. Voilà, au moins 11. Parfait. Et là, j'ai 6 à enlever. J'ai presque envie de mettre une repère. C'est dommage que les repères soient déjà au max. En vrai, je peux repou et tac, c'est peut-être le mieux. J'ai rien qui pèse 6, c'est vraiment dommage. Parce que, à chaque fois que je décompose, j'augmente les chances d'avoir un moins 1 en plus, vous voyez. Donc là, il m'aurait fallu un truc qui pèse 6. Je pourrais par repou, en vrai. Et après, le problème, c'est que j'aurais aimé monter à 19, là. Mais en vrai, le 21 à 22 se fait encore. Je pense que je vais par repou. Oui, forcément. Bon, là, par contre, je suis vraiment embêté. Parce que le repou de 24... Oh, quoique, en vrai, si, je sais ce que je peux faire. Je pense qu'il vaut mieux quand même que je sécure par repou. Encore. Et après, je remettrai une par repou que j'enlèverai avec le tacle. On me dit, par repou, tu l'as pas enlevé, moins 6 du début. Bah si, j'ai fait plus 94 à la ligne du PA, là. Si, si, j'ai bien compté, hein. J'ai compté deux fois. Bon, bah on va go par repou à nouveau. Mais, je peux enlever mon over, ou... En vrai, je vais encore par repou. Il me faut absolument une rune qui pèse 6, parce que si j'en mets deux, je peux avoir encore plus de vita qui part. Allez, il me la faut. Voilà, et comme ça, j'ai mon moins 30. Je pense que je vais bourriner la par repou, maintenant. Et j'enlèverai l'over avec le tacle. En vrai, ça part pas trop mal, hein. On est encore 81, là. Et puis là, on est congruent, on est sur du full perf, hein. Je vais lui demander s'il préfère... Over repou... Ou Rasa. Bon, on pourrait bourriner le 24 à 25, mais vraiment, c'est technique. Je pense que c'est beaucoup plus safe de mettre par repou, et ensuite, comme ça, on monte à 27. Et avec la rune tac, on fait moins 2, on arrive à 25. Et je pense vraiment que le paré putac est opti. La question, c'est est-ce qu'on le met maintenant, ou est-ce qu'on met la Rasa ? Après, on peut finir par Rasa, et espérer que... Ok, il me dit paré. 18. J'allais dire, le tacle doit crit à tous les coups, vu que je suis parti. Après, on a les deux matchs qui sont déjà maxés. Bon. On peut mettre la Rasa maintenant, ou à la fin, en espérant que ça casse peut-être l'invoque, et qu'on puisse remettre l'invoque. Franchement, si on passe la Rasa, là, il nous reste 63. Si on passe Rasa, il nous restera 33 pour 1 de crit, 1 de tacle, 1 de ce qu'il veut. Même si la Rasa, elle passe en neutre, on peut encore avoir... Ah, mais il y a la J aussi. Ah, c'est vrai qu'il y a la J. J'avais un peu zappé. Bon, de toute façon, il faut mettre la Rasa. On va la cliquer maintenant. Bon, là, du coup, il nous faudrait du crit, quand même. C'est mort. Fin du brisage. Moins 60. Ouais. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec le puits, là ? J'avais pas 4 de puits. Pourquoi j'ai un manquant de vita ? Je vais compter, parce que ça me paraît très bizarre. Là, c'est juste pour comprendre, parce que je comprends pas ce qu'il se passe avec le puits, là. On a bien. On va compter ensemble. 4 époux, c'est 8. Plus 7 pour l'esquive. Moins 10 pour la J. OK. Là, on a plus 3. Là, on a moins 7. Donc, après, celle-ci, on est à 1. Là, on a plus 5,4 sur la vita. Plus 10 pour le crit. Ah bah oui, je me plante. Donc, 5,4. Plus 10 pour le crit. Moins 7 pour l'esquive. Ensuite, on a plus 94. On a bien le 103,4 que j'avais. Normalement, là, je suis à 101. Puisqu'on peut pas avoir plus que 101. Donc, après, j'ai moins 20. Là, si on y va jusqu'au bout, on y va jusqu'au bout. On a plus 0,2 ici. Là, ça bouge pas. Là, on a moins 18 sur les 3 par époux. Là, on a 2 rata qui passent pas. Donc, moins 60. Donc, là, normalement, il me restait 3,2. Et la page, elle me tape 0,4 depuis. Donc, j'avais 2,2. Donc, en fait, on est bloqué à 100 et pas à 101. C'est ça, hein ? Là, voilà. Là, le moins 4 vita, ça veut dire que j'ai eu moins 2,2 depuis. Et moins 0,8 pour la vita qui fait les 3 de la page. Donc, on est bloqué à 100 max, en fait. On n'est pas bloqué à 101, on est bloqué à 100. Bon, déjà, c'est hyper intéressant d'avoir pu constater ça. Il me semblait que c'était 101. J'avais vérifié. J'avais fait des tests et j'ai tombé sur 101. Pourquoi ça me bloque à 100, là ? Bon, donc, c'est 100 max. Écoutez, on aura eu l'occasion d'être confronté à un cas de figure qui est assez rare, quand même. Mais là, c'est bien. On était donc à... Là, on devait avoir 103,4 après la chute du PA. Et en fait, on avait 100. Ce qui est... Voilà. Donc, du coup, tout est clair, mais juste... Ok. Donc, on est bloqué à 100 depuis sur les items. C'est une info qui est bonne à prendre. Voilà. Bon, je suis un peu désolé pour lui, du coup. Pas de PA. Ouais, c'est un peu triste. Bon, il y a moyen qu'on enchaîne sur d'autres brisages, du coup. Mais... J'aurais quand même tendance à conseiller de... De pas tenter des PA sur des 20 d'eau. Après, oui. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un peu comme moi. Je suis en train de faire sur un 7 roi joueur. Il essaie d'utiliser le plus un veau. Puis à la fin, il met le PA s'il n'a pas le jet qu'il veut. Ça peut se faire aussi comme ça. Bon, tout est... Tout est possible. Fin de ce brisage, mais on aura vu des cas de figure très intéressants. Et pour ça, c'était quand même pas mal. Troisième brisage PA. Bon, on a un 19 d'eau qui fait un peu peur. On va essayer de rester sur des runes les plus basses possibles. Pour essayer de manipuler un peu le jet. Et espérer que ça tombe à 17 avant que le PA tombe. Sinon, on va avoir beaucoup de mal à choper les 20. Après, bon, il y a toujours un monde dans lequel on spam de 19 à 20. Et ça peut passer. Mais ça peut quand même bouffer beaucoup de pluie. Donc il faut éviter. Allez, on va commencer par une réperie neutre. Alors, je remets le puits à zéro. Pardon. J'étais sur autre chose avant. Ok, c'est pas mal. Tacle. Je vais go tacle. La plus petite en priorité. Ça tape dans le soin. Pourquoi pas. Il me faut vraiment un moins d'eau. Allez, encore un. Et on est bien. J'ai presque envie de paré poux. Non, je vais plutôt esquivre. Ok. Ah. On va y aller sur le crit. Là, il faut vraiment que la paré poux me tape un doer. Ok. Il faut que là, ça tape le doer. Allez, allez. Le doer à 17. Oui. Voilà. On vient de passer le plus dur. Ok. On peut respirer un peu. Maintenant, on est beaucoup plus safe. On va pouvoir tranquillement chercher la chute du PA en équilibrant les lignes. Le G est très haut. Donc là, le PA, il a été passé derrière un puits un veau. Donc, le cas de figure est excellent. C'est génial. Ok. Celui-ci se présente très très bien. Pourtant, avec le 19 d'OR, vraiment, si le PA tombait quand on était à 19 ou 18, c'était catastrophique. Et c'est pour ça que j'ai priorisé les petites runes. Et là, ça se présente très bien. Alors, je regarde un petit peu au-dessus ce que j'ai comme puits. Je vais commencer ici. On a 7. Moins 6. Plus 1. Plus 93. On a 95 là-dessus. On va commencer par l'over Vita tout de suite. Qui passe. On peut avoir un moins 8 avec de lignes. Non. Allez, moins 5, ce serait cool. Dommage pour le moins 6. Ça, c'est un peu triste. On va mettre tout de suite l'over AJ. Qui passe. Moins 9. On va récupérer au Réfix. Je ne mets pas de Repou parce que je veux aller chercher les 25 à la part Repou. Donc, il ne m'en récupère pas, c'est dommage. On va mettre la Pado R maintenant. On mettra la Sagesse à la fin. Qui passe. Ça se présente très bien. On a 76 encore, c'est vraiment énorme. On va mettre Esquive PM. Moins 7. Je pense que ce brisage-là, il est juste magnifique. On remettra l'invoi à la fin, mais si tout se passe bien, on pourra peut-être la remettre en succès neutre. On a moins 6. Il nous reste 48. C'est parfait. J'ai deux Tentapassa et une Tentapinvot. Et elle peut passer en neutre. Magnifique. Moins 18. Et donc là, on a tout pile 30 pour remettre l'invoi. Et même si ça ne crit pas, on est fine. Là, ce qu'il faut juste, c'est que ça ne fasse pas d'échec critique, mais sinon, on est bien. Putain. Bon, il va falloir crit. Ça se passait si bien pour finir là-dessus. À quel moment t'as échec critique invo, quoi. Oh, sérieux. Juste un succès neutre, c'était bon. Une invocation ou un reliquat, fin de l'histoire, en fait. C'est trop demandé. Oh, le G était bien, là. Moins 3 vita, moins 1 sagesse. Bon, la vita, il est un peu basse, mais bon, vu la difficulté du truc, ça aurait quand même été un très bon jet. Oh, quelle tristesse. Bon, bon, on est reparti, mais... Tout le brisage à gérer les lignes, les congruences, à regarder les deux R pour finir sur une invoie qui nous fait moins reliquat, quoi. C'est d'une tristesse. Bon, c'est les aléas du brisage et de la forge de magie, mais là, ça fait mal. Ça fait mal au moral. Allez, on reste positif et on continue. On va viser un génie perf sans le soin que j'ai masqué, parce que, bon, ça ne nous sert pas trop. Et le but va être de mettre une rune transcendance d'hommage sort là-dessus. Bon, le plan, c'est... On a deux options là-dessus. C'est soit en tryhard sur l'invoque, soit en brise un PA. Je vais essayer un peu d'y aller en invoque plus critrassa. On verra comment on s'en sort. Là, on a 27 depuis. C'est un peu ambitieux, mais... Ça peut éventuellement faire un truc. Bon, ça, c'était pas prévu. OK. Donc, on a 27,4. Je pense qu'il me faut du critpadeau quasiment obligatoirement. Et je pense que systématiquement, je vais commencer par le padeau. Voilà, c'est exactement... En vrai, là, j'ai le cas de figure parfait. J'ai les 40 sagesses. Là, je peux tout à fait avoir une dinguerie qui sort. On va commencer par l'over Vita qui passe. C'est typiquement le cas de figure où il peut se passer quelque chose. Bon, le problème, c'est que là, j'ai 7,4 à enlever. Et j'ai déjà tout qu'est maxé sur mon item. Je vais mettre une part époux. Et on va y aller en bidouillant l'igny. Alors, c'est pas du tout ce qu'il me fallait. Bon, c'est un peu le pire cas de figure, mais tranquille. Si on passe une rare âge, en vrai. Oui, mais attendez, mais c'est l'attentat de fou, ça, déjà. En vrai, j'ai 4 en trop, là. J'ai presque envie de les enlever avec de la Vita, parce que sinon, ça va m'embêter. Je n'ai pas vie. Ok, donc là, il nous reste... Il nous reste... 8,4 depuis. Donc là, le but, c'est un Vaurasa. Et si on double crit, c'est fini. Voilà, c'est vraiment le plan de jeu, mais bon, c'est pas simple. Et l'avantage, c'est que la Rasa, elle peut éventuellement casser l'invoque, ou quelqu'un en peut retenter l'invoque derrière. Bon, ce qui est assez atypique, c'est que là, sur la première tenta, on a exactement la 4 figure que je vise. Et bon, maintenant, ça se joue sur 2 crit. Pas d'invoque. 28 depuis. Allez, le crit, pas d'eau. Dommage. Bon, là, à partir de là, c'est quasi mort. Tant pis. Bon, là, c'est un peu inespéré, cet invoque. J'ai bidoué des trucs. En fait, j'étais presque sur un... J'ai maximisé sur tout ce que je cherche. J'ai des vins d'eau. Dommage pour les répous, là. On va essayer de tenter... Le crit, ou en tout cas, la ravi. Bon, dommage. Dommage, l'attentat se présentait vraiment très très bien. Ça pouvait faire de la dinguerie. On a l'invoque, mais malheureusement, on ne va pas aller très loin. Il faudrait casser l'invoque à nouveau. Ouais, c'est un peu tard, maintenant. Je vais voir si j'ai pas une petite ruine fuite à mettre. En vrai, là, je verrais bien un petit crit à âge. Non. Ouais, on tente des trucs, quoi. Après, là, je peux casser l'invoque comme ça, peut-être. Ah ouais, non. Ça ne marche pas. Ma théorie s'effondre. Bon, on continue. 24 depuis, là. C'est frustrant, parce qu'on est... On se balade très très proche de gros G, mais en même temps, il manque quand même un peu, quoi. Il manque le petit truc qui fait qu'on a une chance, quoi. Là, j'ai moins 14, je suis à 0. Là, typiquement, il me manque une pare-époux et l'habitat pas ouf. Même avec beaucoup de crit, même admettons que je crit un Vaurasa, ça reste quand même compliqué. Je ne sais pas trop vers quoi on se dirige, là. Pour l'instant, j'ai complètement négligé les soins. Je peux essayer aussi de m'en servir un peu pour gérer l'item. On va voir ce que je fais pour la suite. Bon, là, les congruences sont absolument folles. Mais bon. Cela va-t-il suffire ? La réponse est non. Malheureusement. 28 là-dessus. Encore une fois, on se balade sur des G énormes, mais il faut que les congruences soient bonnes, parce que quand on a besoin de faire des over, ça coûte trop cher. Je vais tenter quand même, mais... Ouais. C'est tellement proche tout le temps. J'ai plein de crit. Regardez les crit qui s'enchaînent partout. Enfin, je pense vraiment qu'il y a moyen d'aller chercher les G sans brisage PA. Il faut juste l'invoque qui tombe au bon moment, avec les bonnes congruences. Qu'on ait un seul over à gérer entre la Vita et la J, pas les deux. Ça peut aller très vite, quoi. Je vais continuer dans cette optique. Je pense vraiment que ça peut se faire sur l'invoque. Bon, là, j'ai un truc qui aurait pu donner une très belle Tenta, mais le problème, c'est la Vita, quoi. On va la faire pour le fun, mais... Bon, elle n'a pas d'eau qui ne veut pas. L'invoque qui passe. Ben, forcément, c'est là que ça crite, mais c'est un truc de fou, en fait. On va rasser ça, mais... En vrai, si ça passe là-dessus, je vais être plus dégoûté qu'autre chose de la Vita, quoi. C'est exactement ce dont je vous parlais. C'est la Rasa qui casse l'invoque, et on peut retenter le crit invo derrière. Quel dommage pour la Vitalité. Je vais quand même recompter le pull que j'avais, parce que du coup, je l'ai prise un peu à la légère de l'attentat. Je n'ai pas trop compté, je n'ai pas trop filmé. Je vais recompter à partir de l'esquive PM, reste neutre, ici. On a 1. Je suis très fatigué, je vais essayer de ne pas faire l'impe. Plus 8, on a moins 6. Plus 23, moins 10. Moins 13. Il reste 3. Je peux tenter... Je peux tenter une pavie. Je n'aurai plus pavie pod. Bon, est-ce qu'on a l'invoque ? On n'a pas l'invoque, mais ça tape dans le soin. Il y a juste 2 répoux à passer. Ça aurait tellement pu crit les répoux, là. Oh là là là, c'était tellement close. Oh, c'était si close ! La Rasa qui casse l'invoque, c'est une sensation de fou. C'est indescriptible, à quel point c'est un kiff. Je n'ai plus de rune, je n'ai plus rien, j'ai les cuts. En même temps, la Vita m'aurait rendu un peu deck. On avait le 50 sagesse qui régale. Oh la Rasa qui casse l'invoque, c'était magistral. Bon, allez, on espère qu'on ait la même chose avec un peu plus de Vita. Et on sera très très bien. Bon, malgré toute notre bonne volonté, pas possible de sortir le G souhaité. Bon, on s'en est approché vraiment très très close. Ça ne m'aurait pas paru spécialement compliqué à faire en tryhard. Mais je vais arrêter la vidéo ici, puisque j'en ai acheté une qui m'a été faite par un abonné. Voilà, donc vous retrouverez le G dans la prochaine vidéo achat item. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez. Je vous laisse donc ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501